Gloire à Jésus, je vous salue frère et soeur en Christ pour le message d'aujourd'hui tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 24 alors ce message apotème mettons en pratique la parole de Jésus Christ alors lisons le passage Matthieu chapitre 7 verset 24 c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc bien aimé cette parole est très importante je vais la relire Matthieu chapitre 7 verset 24 c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc mettons en pratique les paroles de Jésus Christ alors on va s'attarder un peu sur le thème mettons en pratique c'est à dire qu'il faut agir selon la parole de Dieu il faut agir sur la parole de Dieu il faut bien aimer oui faire ce que Dieu te dit de faire oui la parole de Dieu la parole de Dieu ici bien aimer oui pour ce message il faut dire que c'est une outilue spirituelle de l'âme comme Jésus même l'a dit Matthieu chapitre 4 verset 4 il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de la parole qui soit à la bouche de Dieu donc c'est la nourriture de notre âme le diable chère de notre âme pour nourrir l'âme par la parole de Dieu mais aussi la parole de Dieu c'est le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit qui habite en nous ça c'est en Ephésiens 6 verset 17 vous voyez le casque du salut la parole de Dieu t'a amené au salut et en même temps le Saint-Esprit est armé oui donc elle est importante donc par là on peut dire même que la parole de Dieu bien aimé c'est un trésor de richesse inépuisable voilà pour toutes les circonstances de la vie vous voyez partant de là nous allons prendre le texte lui-même c'est Jésus qui parle et on va voir à qui il parle et pourquoi il dit cela nous allons lire la parole encore c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit il a dit ces paroles que j'ai dit et les met en pratique c'est l'assemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur l'Europe quiconque attend ces paroles que j'ai dit il faut les mettre en pratique il y a une chose d'attendre mais une chose de pratiquer la parole voilà tu fais ce que Jésus te dit de faire alors tu vas être comme assemblable à un homme prudent c'est-à-dire tu vas être semblable à un homme prudent un homme qui réfléchit oui sur les choses avant d'agir et bien qui agit selon bien aimé oui selon la prudence selon qui agit selon les circonstances pour éviter l'erreur vous voyez l'erreur est un péché donc cet homme-là a la crainte de Dieu et dès lors c'est un homme sage oui la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu c'est la sagesse il est sage il a bâti sa maison c'est-à-dire il a conçu sa maison il a fondé sa vie il a fondé sa famille sur l'Europe le rocher sur Christ oui le fait qu'il met la parole de Dieu en pratique alors voilà d'entrée de jeu ce qu'il a dit c'est quiconque met la parole en pratique donc tu entends tu la mets en pratique donc il faut avoir la capacité de pratiquer la parole de Dieu mais de quoi il s'agit maintenant ici précisément il dit quiconque entend ces paroles que je dis quelles sont ces paroles qu'il dit il a précisé ces paroles les paroles que Jésus dit sont les paroles ici du grand bonheur les paroles du bonheur parfait les paroles de bonheur suprême les paroles de bonheur au superlatif comme dirait l'autre au chemin du ciel avec un sentiment bien aimé de grande joie d'allivresse un sentiment oui oui de satisfaction parfaite un sentiment de bien-être oui un sentiment de plénitude mais de quelle parole il s'agit et tout cela c'est conseillé dans un seul mot qu'on appelle les biatitudes c'est de cette parole là il s'agit c'est ça qui va nous amener à comprendre ce que Dieu Jésus veut nous parler les biatitudes c'est un seul mot tout ce que je viens de décrire on appelle ça les biatitudes c'est des grandes bénédictions les paroles des grandes bénédictions alors ça se situe dans dans la Bible à partir de Matthieu chapitre 5 ça prend le chapitre 6 et le chapitre 7 voilà les trois chapitres ça il dit c'est paro que je dis ce sont ces paroles là ces paroles là qu'il parle c'est de ça qu'il s'agit donc c'est situé mais avant de prononcer ces paroles qu'est-ce qui s'est passé oui qu'est-ce qui s'est passé avant de prononcer ces paroles c'est pourquoi nous allons voir Matthieu chapitre 5 verset 1 quand tu prends le Matthieu chapitre 5 tu vas voir on dit le serment de Jésus ça lit le discours le message de Jésus les biatitudes il dit voyant la foule Jésus montant sur la montagne et après qu'il se fut assis ses disciples s'approchaient de lui alors Jésus avant de prononcer ces paroles il est monté sur la montagne voilà étant sur la montagne ses disciples se sont approchés la foule est restée au pied de la montagne nous avons la foule nous avons les disciples et nous avons Jésus à la tête voilà comment les choses se sont organisées il n'a pas appelé les disciples c'est les disciples qui sont montés pourquoi le peuple est restée au pied pourquoi la foule est restée au pied de la montagne bien aimé voilà comment nous sommes dans la maison de Dieu nous avons la foule nous avons les disciples de Jésus les disciples de Jésus ce sont des personnes qui ont mis la parole dans l'application qui sont disciplinées la foule c'est l'indiscipline c'est des gens qui ne font pas attention oui aux conséquences de leurs actes c'est l'indiscipline voilà ce que le Seigneur dit voilà comment la parole se situe et donc ceux qui sont au pied de la montagne symbolisent tout simplement les appelés et ils sont venus ils sont venus ils sont les appelés ils sont nombreux ils sont plus que ceux qui sont montés dans la montagne ils ne sont pas disciplinés et on les voit dans la maison de Dieu oui parce qu'ils n'ont pas la crainte du péché pour le moment ils sont ça de la repentance et à ce niveau-là bien-aimé oui l'onction de Dieu n'est pas aussi forte tu peux avoir des problèmes l'ennemi peut venir et puis ta maison peut avoir des problèmes elle n'est pas ancrée elle n'est pas fondée sur Jésus parce que tu ne marches pas selon la parole de Dieu pour le moment voilà ce que le Seigneur a tenté de nous dire oui tu n'as pas une forte onction sur toi et donc l'esprit de Dieu qui est en toi n'est pas armé la parole de Dieu n'est pas en toi et donc ce que tu vas demander ça ne va pas t'être accordé et si vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous demandez tout ce que vous voulez cela vous sera accordé voilà pourquoi quand tu es encore au stade d'affolée tu n'as pas encore fini avec la repentance et tu pries tu n'es pas beaucoup exaucé et tu sais parce que la foule est restée au pied de la montagne Dieu n'a pas dit restez ici il sera venu quand tu es en train de marcher autrement si tu ne marches pas c'est là tu le sais très bien mais tu attends que le temps arrive et cela a dû au fait que dans le monde nous étions dans le monde nous avons appris des habitudes des coutumes des traditions pendant des années et ça a formé une muraille d'incrédités à nous donc ça met du temps pour que cette inquiétude tombe il faut entendre il faut attendre attendre plusieurs fois et maintenant tu vas te détacher de ta mauvaise manière de vivre c'est ça qu'il s'agit et en ce moment là bien aimé si le diable s'élève tu vas avoir des problèmes et la bénédiction même matérielle le bonheur même par rapport à Jésus ne peut pas trop rentrer dans ta vie mais là les disciples qui sont montés sur la montagne eux ils ont mis en application la parole de Dieu et ils sont avancés dans le Seigneur ces gens là bien aimés oui sont assis dans la maison ils sont fondés sur Christ ils marchent selon la parole de Dieu ils ont la crainte de Dieu c'est eux qu'on voit dans la maison de Dieu qui sont justes qui ne pratiquent pas bien aimé oui le péché qui ont la crainte de Dieu qui sont la sagesse voilà ce que le Seigneur a entendu nous enseigner alors si nous sommes dans la maison de Dieu bien aimés faisons beaucoup attention oui il faut te détacher la foule il faut être dans la foule faire un effort sur toi pour abandonner oui le péché il faut que tu sois la sagesse de Dieu il faut être prudent oui il faut bien aimé oui les actes que tu poses il faut mesurer les conséquences de ces actes là et agir oui il faut agir de manière oui à éviter l'erreur de manière à éviter le péché pour qu'en fait tu sois béni parce que la bénédiction sera grande oui au niveau de ceux qui sont assis auprès de Jésus et dans les disciples même quand les disciples il y a les douze Jésus a eu 100 000 disciples mais après les douze il y a eu des personnes tu vas voir que ceux qui sont plus près de Jésus sont les douze et encore une répartition donc bien aimé oui voilà comment nous m'ont fait pour être plus près de Jésus eux entendre d'ailleurs même le fait d'entendre c'est que tu es venu à Jésus tu as entendu Jésus n'a pas de micro il n'y a pas un haut parleur donc celui qui a entendu c'est que tu es venu à Christ c'est un appelé il ne faut pas rester au pied de la montagne il faut monter il faut prendre l'ascenseur il faut monter par la repentance soit abandonner cette vie là qui n'en ont pas le Seigneur voilà la parole telle qu'elle est venue j'exhote chacun de nous à marcher selon la parole de Dieu à agir en fonction de la parole de Dieu à écouter les hommes de Dieu un homme de Dieu qui te donne des conseils mais il faut marcher sur ces conseils là c'est Dieu tu ne vois pas Dieu l'homme de Dieu fait ceci, fait cela mais souvent on ne le fait pas on tombe dans les pierres du diable il faut marcher selon les conseils de l'homme de Dieu qui est établi sur toi il faut marcher selon les conseils même Dieu peut te parler en songe il faut marcher selon ces songes là tu peux te parler aussi par vision il faut respecter les choses que Dieu te présente il faut marcher selon ces choses il faut agir en fonction de ça bienvenue voici la parole telle qu'elle est venue oui marchons dans la parole de Dieu Pierre a dit sur ta parole jette le filet Pierre a été béni et tout le monde a été béni ce n'est pas Pierre seulement ça a profité à tous ceux qui sont là donc pour avoir la bénédiction même matérielle il faut être dans la parole de Dieu auquel cas Dieu ne va pas te bénir c'est lui qui est béni il contrôle tout ça là d'abord il te bénit soyons donc dans cette parole et que nous soyons grandement heureux soyons bénis que le bonheur vienne dans la vie de chaque personne une décision amin